Bonjour à tous et bienvenue sur ExcelFormation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce nouveau chapitre de notre formation VBA d'Excel, nous allons découvrir ce qu'est une procédure et comment celle-ci va nous permettre de pouvoir exécuter un ensemble d'instructions. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Le langage VBA est un langage de développement de type procédural, c'est-à-dire que le code va être saisi au sein de procédures. Ces procédures que l'on peut également retrouver sous l'appellation de fonctions ou encore de routines et dans lesquelles nous allons saisir l'ensemble des commandes qui vont être exécutées les unes à la suite des autres. Décomposer ainsi le code en procédure et sous procédure va permettre une réutilisation simple de morceaux de code afin d'optimiser le développement de grosses applications dont certains traitements vont être répétitifs. En VBA, il existe deux types de procédure. Tout d'abord, les procédures de type SUB que nous allons découvrir dans ce chapitre et ensuite les procédures de type FUNCTION que nous aborderons la semaine prochaine et qui ont la particularité de pouvoir envoyer un résultat. Il s'agit d'un type de procédure que nous connaissons lorsque nous utilisons Excel. En effet, leur fonctionnement est similaire aux formules que nous avons dans Excel telles que les formules SOM, NOMBRE, SOMPROD, etc. Dans cette formation, d'une manière générale, lorsque nous parlerons de procédure sans préciser exactement de quel type de procédure est question, nous sous-entendrons alors que nous parlerons de procédure de type SUB et nous utiliserons plutôt le terme de fonction pour les procédures de type FUNCTION. Maintenant que nous avons vu à quoi correspond une procédure, nous allons pouvoir créer notre première procédure. Il faut savoir qu'une procédure doit être limitée par un début et par une fin afin que tout ce qui se trouve entre ces deux bornes soit exécuté en suivant l'ordre de lecture logique. Le début de la procédure est matérialisé par le mot-clé SUB. Puis ensuite, nous allons saisir le nom de notre procédure. Donc, par exemple, ma procédure. Puis, une fois que nous avons saisi ce nom, nous pouvons valider en appuyant sur la touche Entrée. Et à ce moment-là, nous allons constater qu'Excel ajoute deux éléments. Tout d'abord, des parenthèses ouvertes et fermées, dans lesquelles il n'y a rien inséré. Mais nous verrons par la suite qu'il est possible de passer des paramètres directement à l'intérieur de ces parenthèses, ce qui aura pour effet de générer de nouvelles variables à utiliser dans la procédure avec des valeurs spécifiques. Donc, c'est exactement le fonctionnement des paramètres que nous utilisons dans les formules d'Excel. Ensuite, tout en bas, nous voyons qu'Excel a rajouté le EndSub. Le EndSub est le mot-clé qui marque la fin de la procédure. Et donc, de cette manière, tout ce que nous allons saisir entre ces deux éléments sera exécuté lorsque nous lancerons la procédure, apporte le nom de ma procédure. Et donc, pour l'exemple, nous allons simplement afficher un message d'erreur en utilisant l'instruction MSGBOX, puis en saisissant notre message, entre guillemets. Donc ici, nous allons simplement saisir le message, ceci est ma première procédure. Lorsque nous avons fini de saisir notre procédure, nous pouvons nous poser la question de savoir comment l'exécuter. Alors, si ici l'objectif est de tester, il suffit d'appuyer sur le petit rayon que nous avons ici. Donc ça, nous l'avons déjà vu au cours des chapitres précédents. Mais si nous souhaitons appeler cette procédure au sein d'une autre procédure, alors il suffit de saisir simplement son nom. Donc, pour exemple, nous allons créer une seconde procédure qui va porter le nom de ma seconde procédure, tout simplement, et dont l'unique but va être d'exécuter la procédure que nous avions créée juste avant. Donc, nous l'avons vu en saisissant simplement le nom de cette dernière. Nous validons, donc Excel a bien identifié la procédure et a ajouté la majuscule au niveau du nom. De cette manière, si nous lançons ma seconde procédure, l'unique action que va faire Excel, c'est de créer la première procédure, donc qui porte le nom de ma procédure, et qui consiste à afficher un message. Donc ici, le message est, ceci est ma première procédure. Il existe de nombreux autres moyens pour appeler une procédure, et nous verrons chacun d'entre eux dans un prochain chapitre bonus. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne pour être directement informé lors de la sortie de cette vidéo. Voilà, donc ici, nous voyons que nous avons créé deux procédures, et pour lesquelles il a été nécessaire de choisir un nom. La détermination du nom de la procédure est primordiale pour créer un bon développement en VBA, comme d'ailleurs dans n'importe quel autre langage de programmation. C'est en effet grâce à son nom que la procédure va pouvoir être appelée et identifiée. Alors, pour tout savoir sur les bonnes méthodes de dénomination des procédures, je vous renvoie sur le chapitre dédié au nom des variables en VBA, dans lequel nous avions vu dans le détail comment nommer une variable, sachant que les règles applicables sont bien sûr identiques. Alors, pour rappel, si nous revenons rapidement, le but du nom d'une procédure est de rechercher et d'identifier la procédure rapidement, et surtout sans la moindre ambiguïté. Il peut donc être intéressant d'utiliser des noms qui décrivent précisément la nature de la procédure, avec une succession de mots, comme nous l'avons fait ici, donc ma procédure, ma seconde procédure, en mélangeant des minuscules et des majuscules, car comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque nous saisissons un mot en minuscules, et qu'Excel arrive à identifier la présence de celui-ci, alors les majuscules vont automatiquement être insérées dans le mot. Cela permet d'un seul coup d'œil de voir si nous avons bien orthographié ici la procédure, mais c'est également le cas pour les variables. Alors évidemment, comme nous l'avions déjà vu dans le chapitre précédent, chacun est libre d'utiliser ses propres méthodes, l'essentiel sera toujours de s'y retrouver simplement avec les propres règles que nous allons mettre en place. Alors en revanche, le langage VBA impose quand même un certain nombre de règles, il est en effet impossible d'utiliser des points et des espaces, que ce soit dans les noms de variables ou dans les noms de procédures. Il est également impossible d'utiliser les opérateurs mathématiques, donc l'astérisque de la multiplication, la barre de la division, le symbole moins, le symbole plus, et donc l'accent circonflexe qui permet d'exprimer les puissances. Il est impossible d'utiliser également les caractères réservés, que sont les sperluettes, le symbole dollar, l'arrobase, le dièse et le symbole pourcentage. Le premier caractère du nom de la variable devra forcément être une lettre, peu importe que celui-ci soit en minuscules ou en majuscules. Le nom ne pourra jamais dépasser les 255 caractères. Et évidemment, il est impossible d'utiliser les mots réservés dans le cadre du langage VBA. Par exemple, les mots sub, for, next, function, date, time, etc. sont des mots réservés qu'il va être impossible d'utiliser. Alors pour éviter de se retrouver confronté à des mots réservés, une des solutions peut être de coder, comme nous l'avons fait ici, avec des mots exprimés en français, car l'ensemble des mots utilisés par VBA sont exprimés en anglais. Une autre solution va être systématiquement d'utiliser un suffixe sur les noms de procédure. Donc ma procédure plutôt que procédure, ma seconde procédure plutôt que seconde procédure. A présent, comme nous l'avions déjà abordé plus tôt, une procédure peut demander des arguments. Cela va permettre de déclarer des variables avec des valeurs précises, car comme nous l'avons déjà abordé, les variables déclarées dans les procédures ne sont pas visibles au-delà de cette procédure. Pour ajouter des arguments à une procédure, il suffit de saisir leur nom entre parenthèses au moment de la déclaration de la procédure. Donc nous allons créer une troisième procédure, que nous allons appeler simplement afficher notification d'erreur. Nous validons en appuyant sur la touche Entrée, afin qu'Excel insère les parenthèses. Et donc à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons simplement pouvoir saisir nos paramètres, sachant que le seul paramètre que nous allons insérer est le paramètre Message. Mais évidemment, nous pourrions en saisir plusieurs, en utilisant la virgule pour séparer chacun de ces paramètres. Ici, une fois de plus, nous allons vouloir afficher un message, donc par exemple, erreur, deux points, et le message que nous avons passé en paramètre. Alors, sachez que, bien évidemment, il ne va pas être possible de lancer directement une procédure qui contient des paramètres en utilisant le triangle d'exécution. En effet, celui-ci ne permet pas de passer de paramètres, et si nous validons, il va nous afficher la fenêtre de sélection de macro. Si nous voulons tester directement à l'intérieur du code, il va être nécessaire de créer une nouvelle procédure qui va afficher le message. Par exemple, nous allons créer une procédure qui va effectuer une division d'un élément A et d'un élément B, dans lequel l'élément A vaut 10, et ici, nous allons supposer que l'élément B vaut 0. Comme vous le savez, il est absolument impossible d'effectuer une division par 0, et donc pour cela, nous allons effectuer un simple test avec l'instruction IF. Si nous constatons que B est égal à 0, alors nous allons simplement afficher une notification en utilisant la procédure que nous avons créée juste au-dessus, donc afficher notification. Pour rappel, nous pouvons utiliser la saisie assistée en appuyant sur la touche contrôle et la touche espace en simultané. Et donc, entre parenthèses, nous allons maintenant venir saisir notre message. Division par 0, impossible. Nous fermons la parenthèse, et en revanche, si B est différent de 0, alors nous pouvons calculer la valeur de C, qui est égale à la valeur de A divisé par la valeur de B. N'oublions pas de fermer notre SI avec un NDIF. De cette manière, nous pouvons maintenant, avant de lancer notre procédure, nous allons afficher un message avec la valeur de C. Voilà. Maintenant, nous pouvons lancer notre procédure. Ici, B étant égale à 0, forcément, nous avons un message d'erreur qui nous prévient qu'une division par 0 est impossible. En revanche, si nous modifions la valeur de B pour lui donner la valeur 2, que nous relançons la procédure, cette fois-ci, nous allons simplement avoir le résultat de la division de 10 par 2, donc 5. Donc, le dernier point que nous allons voir maintenant dans cette vidéo concerne la portée des procédures. En effet, par défaut, une procédure a une portée étendue, c'est-à-dire que celle-ci va pouvoir être exécutée directement depuis d'autres modules. Pour nous en rendre compte, nous allons simplement couper la macro que nous avons créée ici, donc en la sélectionnant et en appuyant sur la touche CTRL et la touche X, puis nous allons insérer un nouveau module. Dans ce module, nous allons coller notre procédure. Ensuite, nous remettons la valeur de 0 à la variable B, puis nous lançons la procédure en appuyant sur le triangle vert. Ici, pas de souci, Excel nous dit que la division par 0 est impossible. Si maintenant, nous souhaitons restreindre la portée de cette procédure, il suffit d'utiliser le mot-clé private devant le nom de la procédure. Donc ici, nous écrivons simplement private, espace, sub, afin de définir une portée limitée au module dans lequel est saisie la macro. Si nous revenons dans notre nouveau module, que nous lançons la macro, maintenant, nous avons à voir un message d'erreur. En effet, la procédure affichée notification erreur n'est maintenant plus visible en dehors du module 6. Pour attendre la portée au-delà du module, nous pouvons utiliser soit le mot-clé public, qui permet de rendre la procédure visible de partout, soit ne rien afficher comme nous l'avions par défaut. En effet, par défaut, une procédure a une portée de type public, c'est-à-dire que si le terme est homi, celui-ci est sous-entendu. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à lundi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !